Nick Gordon, la VERITE sur SA mort La cause de la mort de Nick Gordon vient d'être révélée La cause de la mort de Nick Gordon, l'ex-petite amie de Bobby Christina Brown, la fille de Whitney Houston, toutes deux décédées, vient d'être révélée. D'après un rapport d'autopsie obtenu par E. News, il serait mort d'un empoisonnement accidentel à l'héroïne. L'homme est mort à l'âge de 30 ans le 1er janvier, un peu plus de 3 ans après avoir été déclaré responsable de la mort de la fille unique de la grande chanteuse de R&B. Le document stipule que Nick Gordon a été retrouvé inconscient sans poux. On lui a administré de l'analoxone, il a été ensuite été hospitalisé pendant plusieurs heures avant d'être déclaré mort. J'ai le cœur lourd aujourd'hui après avoir appris que Nick Gordon, mon client de longue date, est décédé à tout juste 30 ans, avait indiqué son avocat à E. News au moment des faits. Si je ne peux pas parler des circonstances exactes de sa mort, je peux dire que c'est déchirant d'avoir été témoin des ravages de l'addiction à la drogue d'un groupe de jeunes amis, qui étaient tous aimés et avaient un énorme potentiel. Whitney Houston avait aidé à élever Nick Gordon, que Bobby Christina appelait souvent son « mari ». En 2016, celui-ci avait été tenu responsable de la mort de la fille de la chanteuse et s'était vu condamné à verser plus de 36 millions de dollars à sa famille après qu'elle eût déposé une plainte au civil pour mort due à une faute à son encontre. S. O. U. R. C. E. O. N. L. I. N. E.